salut les amis aujourd'hui vous savez ce qu'on va faire un accompagnement que tout le monde adore c'est les frites ah ouais on dit des frites mais oui les frites on sait les faire mais non mais pas comme moi je les fais je vais vous montrer plusieurs modes de cuisson pour aborder des frites ok alors déjà faut choisir les bonnes pommes de terre la plus répandue c'est la binch ok mais il y a aussi de la grillat la manon qui marche très bien pour faire des frites alors c'est une des 100 recettes incontournables que je fais dans mon livre et que je vous recommande de bien savoir faire à la maison mais vous verrez que c'est pas si évident que ça en fait de faire de bonnes frites c'est une recette qui n'est pas chère de toute façon et puis comme je vous l'ai dit c'est facile sans être facile ok vous êtes abonné ah putain ça y est il était là j'ai eu peur j'ai eu peur qu'il soit parti le seul abonné que j'avais mais il est toujours là vous avez affûté vos couteaux et vous vous êtes lavé les mains et bien on peut démarrer allez frites premières c'est avant de préparer mes pommes de terre je vais mettre de l'eau à bouillir dans une chauffante c'est pour surtout pour faire de la vapeur pour pocher et frites je vais te montrer deux façons de les faire alors on va faire deux types de cuisson des parafrois dans de l'huile pour la moitié et l'autre moitié on va faire une pré cuisson vapeur et on les finira après dans la friture dans un bain d'huile chaud là je prépare un récipient avec de l'eau parce que après avoir épluché mes pommes de terre je les mets dans l'eau pour éviter qu'elles s'oxydent on épluche avec un économe j'ai pris des belles pommes de terre sont de même taille c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure il ya plusieurs variétés je vais laisser la bonne binch ou la bf aussi c'est bien ça fait des jolies frites alors j'ai épluché les pommes de terre mais on peut parfois aussi la garder sur des pommes de terre nouvelles la peau elle se mange bien une fois qu'elle est frite aussi c'est bon je fais des parures pour stabiliser pour avoir une surface bien plate c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire de parures je cherche à avoir des frites assez régulières donc je les taille je fais des tranches d'un centimètre d'épaisseur de la frite à taille de la frite classique un centimètre par un centimètre après je vais la remettre dans l'eau toujours pour éviter qu'elle s'oxyde moi je fais quelques parures pour avoir quelque chose de assez régulier mais franchement c'est pas obligatoire et quand bien même que vous décidiez de faire des parures gardez-les dans de l'eau pour faire une purée pour faire un gratin pour faire des gnocchi par exemple d'autres choses et c'est d'ailleurs des recettes que vous pourrez retrouver dans mon livre alors mes pommes de terre je vais les égoutter voilà c'est pour enlever aussi ça va enlever un peu l'amidon donc là je vais bien les sécher il faut que c'est important qu'elles soient bien sèches avant de les mettre dans l'huile sinon on va avoir des éclaboussures d'huile l'eau et l'huile c'est pas trop compatible surtout dans l'huile très chaude même si on démarre à froid un moment donné quand ça va chauffer ça va péter alors d'abord on va commencer par le départ dans l'huile froide alors c'est de l'huile de tournesol on peut aussi utiliser l'huile de pépins de raisin qui est neutre qui est une très bonne huile aussi on va monter à température progressive et ensuite à la vapeur donc je mets les frites dans ce cuiseur vapeur alors là ça fait cinq minutes que mes frites là sont à la vapeur je vais les arrêter en cuisson alors ce qui est important par rapport au temps c'est la taille là mes frites elles font un centimètre par un centimètre c'est important j'arrête la cuisson voilà j'essuie les pommes de terre que j'ai cuite à la vapeur toujours pareil quand je vais les remettre dans l'huile il faut qu'elle soit bien sèche et celle-ci donc j'ai arrêté la cuisson je les remets dans un torchon pour bien les sécher et je les remettrai à cuire dans un bain d'huile à 180 degrés alors il y a une troisième technique qui est possible c'est la plus classique tout le monde connaît certainement c'est aussi de pocher les pommes de terre dans un bain d'huile à 110 degrés et ensuite de les mettre à frire les saisir dans un autre bain d'huile à 180 degrés bien douré je vais débarrasser mes frites sur un papier absorbant donc c'était la cuisson avec l'huile départ à froid et maintenant je vais enchaîner avec les frites que j'ai poché donc dans un bain d'huile par contre à 180 degrés il faut qu'elle soit chaude voilà j'en teste un petit peu le départ donc mon huile est bien chaude moi je fais à bistodénas parce que j'ai l'habitude mais si vous voulez prendre la température de l'huile n'hésitez pas et je remets toutes les frites dedans je remue un petit peu pour pas que ça accroche au fond quand on n'a pas de friteuse c'est important de remuer les frites délicatement pour pas qu'elles accrochent au fond c'est sûr que dans une friteuse dans notre panier c'est pour ça qu'on les remue un petit peu délicatement pour pas les casser les frites ont une belle coloration je vais les sortir pareil je les pose sur un papier absorbant pour enlever l'excédent de gras alors faites toujours attention avec les casseroles et l'huile surtout hors de portée des enfants parce que ça peut être dangereux alors un conseil rentrez toujours le manche à l'intérieur de la plaque évitez qu'il dépasse justement pour qu'il n'y ait pas d'accident et voilà il n'y a plus qu'à déguster bon je vous ai montré deux façons de préparer des frites donc une pochée à la vapeur et frites dans un bain un peu plus chaud à 180 degrés et une autre des parafrois c'est sûr que la plus simple pas prise de tête c'est celle-là où on démarre dans l'huile froide et on monte à température jusqu'à coloration c'est le plus simple moi j'ai une petite préférence pour le pochage à la vapeur et ensuite saisie dans l'huile à 180 degrés voilà mais je voulais vous montrer quand même les deux façons ça vous laisse la possibilité de faire ou l'une ou l'autre ok ? alors vous avez vu c'est pas compliqué si vous avez des commentaires à faire allez-y n'hésitez pas je suis ouvert à tout ok ? si vous avez eu des difficultés n'hésitez pas ce qui est important choisissez la bonne poche de terre et comme je l'ai dit tout à l'heure la binge elle passe partout c'est la plus facile ok ? je crois que je suis pas mal pour le matériel allez sur mon site vous trouverez tout ce qu'il faut et tout ce que j'utilise dans mes vidéos c'est sur le site ok ? prenez des photos et des frites ça reste une frite mais si vous voulez prendre des photos vous en prenez quand même et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'ai pris un peu de mayonnaise tu vois ? mais la mayonnaise j'ai aussi dans mon livre la recette la recette de frites ok ? c'est bon ? elles sont bonnes celles aussi hein ? elles sont bien hein ? facile à faire mais on aime les autres voilà au fond salut à prochaine vidéo ciao c'est bon ? 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 c'est bon ?